Ousmane Sen, bonjour. Bonjour madame. Ousmane Sen, vous êtes le directeur du WRC, le West African Research Center. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La mort de Floyd, c'est le prétexte de notre entretien d'aujourd'hui, une énième mort d'un afro-américain. Pourquoi le racisme est toujours d'actualité en Amérique en ce XXIe siècle ? Parce que les États-Unis ne sont pas constitués que d'un seul groupe racial. Il y a plusieurs groupes ethniques, plusieurs groupes raciaux. Mais partout dans le monde, chaque fois qu'il y a des groupes humains différents qui habitent dans la même zone, il y a des préjugés, il y a des idées reçues, il y a des mythes que l'on crée sur chaque groupe. Et ça engendre ce qu'on appelle le racisme, qui consiste à voir peut-être l'autre groupe sous une perspective qui n'est pas très positive et à mettre ce groupe-là dans un statut d'infériorité. Or, il se trouve que l'histoire des États-Unis est une histoire particulièrement marquée par le sort peu enviable des Noirs, envoyée aux États-Unis en tant qu'esclaves, libérée de l'esclavage après la guerre de sécession, tentative de vouloir leur donner les possibilités économiques avec la reconstruction, et en plus les vagues de migration vers le nord qui étaient plus industrialisées que le sud pour avoir des lendemains meilleurs. Mais malgré tout cela, je crois que la communauté blanche a tenu à garder aussi ses privilèges, d'ailleurs ça a un nom dans l'histoire américaine et dans le conscient collectif américain, ce qu'on appelle les privilèges blancs. Vous ne pouvez garder que des privilèges par rapport à d'autres personnes. Il se trouve que ceux qui souffrent de ces privilèges que les grands devraient garder, ce sont justement les Noirs, d'où la confrontation inévitable, et c'est aussi quelque part qu'il y a une étincelle qui favorise cette confrontation-là. Donc finalement, l'incident ou le meurtre de Georges à Minneapolis n'est que l'étincelle qui a mis le feu aux feuilles mortes ou aux herbes et qui finalement est un symbole de tout ce qui se passe aux États-Unis dans des relations raciales très heurtées depuis longtemps. Donc dire que le pays de la liberté n'est que utopique ? On ne peut pas dire que le pays de la liberté est utopique et je vous donne des preuves. C'est que même s'il y a des inégalités, et on les constate, les gens sont libres d'être dans la rue et de manifester. Regardez ce qui s'est passé hier et encore hier, c'est encore plus illustratif. On dit couvre-feu à 22h, les gens sont restés dans la rue toute la nuit à manifester. Et cette fois-ci, ça a été des manifestations pacifiques, très peu émaillées par des incidents où les gens allaient piller les magasins. Ça, on le voit de moins en moins. On voit des jeunes de toutes couleurs, de toutes races confondues, envoyer les rues dans les grandes villes des États-Unis, manifester et autant que faire se peut, garder ces manifestations pacifiques. La manifestation dans la voie publique, ça c'est une des marques de la démocratie et de la liberté. Je crois que de ce point de vue-là, voilà, donc il y a des choses certainement à part faire dans la société américaine comme dans toute autre société, mais quand même les droits d'expression de la population sont là dans la rue et même si on veut les réduire, la population est capable de forcer et de s'exprimer. Vous avez un courbe, les policiers doivent l'appliquer, la population réduite et reste dans la rue. Ça c'est l'expression consommée du croire de la liberté d'expression. Vous nous avez fait la genèse tout à l'heure. Dans l'histoire de la lutte contre la ségrégation raciale, beaucoup de figures historiques comme Malcolm X ou encore Martin Luther King constituent des références pour les Afro-Américains. Il semble toutefois que la manière de lutte de Malcolm X semble être donc le cheval de proue aujourd'hui. Est-ce la bonne méthode ? Non, Malcolm X, non. C'est-à-dire que si ceux qui sont dans la rue prônent des manifestations pacifiques, s'il y a eu des débordements, et qu'ils fassent tous les efforts nécessaires pour contenir ces manifestations dans la dimension pacifique, je ne crois pas que dans ces conditions, le discours de Malcolm X soit plus suivi que le discours de Martin Luther King. Il y a eu des manifestations pacifiques, mais également des manifestations violentes. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que, madame, quand vous exprimez vos aspirations et votre soif de liberté à travers des manifestations, il y a nécessairement quelque part le risque d'y avoir des débordements. Des débordements. Et ces débordements, on les a vus, et ces débordements ont été catégorisés par quelques observateurs, en particulier vos collègues journalistes américains, des débordements qui peuvent être liés à la présence de deux groupes organisés. Le premier groupe, appelé Bougalou, il s'agit des gens qui seraient proches de l'extrême droite, et les autres qui seraient les antifascistes, c'est-à-dire antifascistes, qui seraient l'obédiance peut-être d'extrême gauche. Quand vous avez ces groupes organisés qui noyautent les manifestations innocentes des populations, à part de ce point, il y aura toujours des débordements. Vous ne pouvez pas avoir de manifestation de ce genre-là sur le long terme, pendant des heures et des heures et des jours et des jours, sans qu'il y ait des débordements. C'est inévitable. Mais dans l'essence, ceux qui manifestent, le disent tout haut, ils veulent manifester pacifiquement, ils ne veulent pas piller, ils ne veulent même pas l'affrontement avec les policiers. De ce point de vue-là, je crois qu'on pourrait peut-être certainement dire que l'option de Martin Luther King prévaut peut-être plus que l'option de Malcolm X. Je vous rappelle sa phrase fétiche, « by all means necessary », c'est-à-dire y arriver par tous les moins, y compris les moins armés. Aujourd'hui, vous l'avez dit et vous avez cité deux groupes, est-ce que la sortie de leur président, qui avait dit l'indible, qui avait fait part de son intention de ramener l'ordre, en recourant, s'il le faut, à la force militaire, est-ce que cela a impacté sur ces manifestations violentes notées quelque part ? Vous voulez dire la réaction du président Donald Trump ? Du président Donald Trump. Oui, oui, Donald Trump, je crois que son attitude pourrait être qualifiée d'une attitude qui peut-être n'est pas de nature à mettre de l'eau sur les braises. Je crois que son prochain rival potentiel dans les élections américaines a bien qualifié l'attitude de Donald Trump en disant que Donald Trump attise les flammes de la haine. À nouveau, ce n'est pas mon expression, c'est Joe Biden qui a dit ça. Donald Trump attise les flammes de la haine. Tous les actes posés par Donald Trump jusqu'à présent ne sont pas de nature à pouvoir apaiser la situation. Il défie les manifestants et va dans une église et brandit une Bible. Pour le faire, il a fallu qu'il fasse attaquer ces manifestants par les policiers pour pouvoir sortir. Ça, c'est un geste de défi. Je sors dans la rue, ma président, parce que vous ne pouvez rien pour moi, contre moi. Je suis libre. Et de l'autre, la Bible, il y a beaucoup de choses derrière cette Bible-là. Cette Bible-là, est-ce que ce n'est pas en train de s'adresser à l'Amérique conservatrice ? Une certaine Amérique qui a toujours été derrière lui. Alors, il y a quand même une signification politique dans ce geste-là qui n'est pas de nature à apaiser les esprits et de nature à appeler à ceux qui voudraient quand même que progressivement, on aille vers un consensus pour trouver peut-être le début de solution à ces problèmes qui perdurent. Mais est-ce que cet épisode peut avoir un impact sur son avenir politique aujourd'hui ? Oui, son discours et cet épisode-là peuvent parfaitement avoir un impact sur son avenir politique parce que quand il a déclaré « When looting starts, shooting starts », quand le pillage commence, les coups de feu ressentissent. Ce discours-là est un discours d'un nationaliste des années 60. C'est en 67 qu'un nationaliste blanc, peut-être raciste certainement, a tenu ce discours-là par rapport au mouvement des droits civiques. Donc ça, je crois que c'est déjà un discours qui fait que la population, si vous voulez, le range d'un certain côté. Quand il veut aussi utiliser ce qu'on appelle l'Insurrection Act, l'acte de lutte contre l'insurrection, il est en train de faire quelque chose qui est pratiquement inédit. cet acte-là, ou cette loi sur l'insurrection, si vous voulez, loi anti-casseur, comme on dit en France, peut-être, cette loi-là est d'acte de 1804. Mais de 1804 jusqu'à présent, aucun président, presque aucun président, n'a eu à faire recours à cette disposition de la législation américaine. Quand il parle aussi de la garde nationale, qu'il les utilise pour pouvoir arrêter ces manifestants, ou éventuellement même de l'armée, à partir du moment, il touche à des choses très sacrées aux États-Unis. Les militaires ont donc fait de faire comprendre que l'armée américaine n'a pas pour ennemie la population américaine. L'armée américaine a pour vocation de défendre le peuple américain contre ses ennemis. Donc je crois que les hauts-gradés de l'armée américaine ne sont pas nécessairement de son côté. De l'autre côté aussi, les gouverneurs ne sont pas très pressés d'activer la garde nationale. Parce que la garde nationale, il y a des gardes nationales dans chaque État, et dans chaque État, c'est le gouverneur qui peut activer la garde nationale. Le gouverneur de New York et le gouverneur de New Jersey et d'autres États qui sont non loin de New York, ont carrément fait comprendre qu'ils ne pensaient pas ébranler la garde nationale vers Washington parce qu'eux-mêmes, ils avaient des problèmes chez eux. Et vous voyez même le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s'en est attaqué au gouverneur Bill de Blasio en disant que la manière dont la situation était gérée n'était pas bonne et que lui, il préférait une attitude ou une stratégie beaucoup plus pacifique. Donc, vous voyez que si on voit le tout dans le tout, je crois que les franges de la population américaine qui s'expriment le plus souvent certainement ne sont pas du côté de Donald Trump. et par ailleurs, les manifestants aussi essaient de tout faire pour raison gardée. Ce qui s'est passé hier et aujourd'hui, avant-hier, illustre des manifestations plus pacifiques et le vandalisme s'est manifesté beaucoup moins par rapport aux jours précédents. Changeons de registre, la communauté noire représente 14% de la population américaine, donc une minorité. Elle est, en revanche, celle la plus affectée par la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. Comment expliquez-vous cela ? Oui, oui, ça se comprend parce que c'est eux qui constituent les couches les plus pauvres des États-Unis. Si vous êtes pauvre, vous n'avez pas accès à beaucoup de choses. Vous mangez peut-être mal, vous êtes logé dans des conditions où l'incalubrité sévit et vous n'avez pas la possibilité d'avoir une assurance médicale pour pouvoir avoir accès aux médicaments dont vous avez besoin et dans ces conditions, vous souffrez des maladies qui sont les plus susceptibles de vous rendre victime du COVID-19. C'est clair. Si vous mangez mal et que vous preniez le diabète, si vous mangez mal et que vous avez une hypertension ou à cause des problèmes de la vie, toutes ces maladies-là, vous les accumulez, à part de soi, vous risquez d'être la victime idéale pour COVID-19. Donc, c'est les populations qui sont les plus exposées parce que ce sont les populations qui ont le moins accès aux aménités qui sont susceptibles de vous garantir une vie saine, une vie meilleure, une vie où vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire ce faire. M. Sende, merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Je vous rappelle à nos auditeurs que nous recevions le directeur du UARC, le West African Research Center. Merci beaucoup.